et les petits amis le grand retour nous sommes le lendemain si vous avez suivi hamstranggram vous avez vu que je suis parti faire des achats outils j'ai donc sorti tout ce dont je pense que je vais avoir besoin j'ai aussi été mâcher une clé dynamométrique je devrais avoir tout ce qu'il faut pour démonter qu'est ce qu'on va démonter en fait il faut démonter celle ici qui est un axe qui traverse la bécane ceci est en fait je dois aussi démonter donc de l'autre côté tous les qui vont avec la pédale de frein et de l'autre côté la pédale changement de vitesse je vais enlever tout ceci en fait je dois isoler cette pièce ci cette pièce noire je dois l'isoler du reste de la bécane pour pouvoir tout démonter et installer ceci ça doit pas être compliqué mais je pense que c'est le lego le plus difficile que j'aurais fait toute ma vie ça commence j'ai les moustiques ici bordel et alors regarder je ne savais pas que j'avais commandé ça mais j'ai une une patte enfin levier de frein qui appelle compétition je ne vois aucune différence avec mon levier de frein d'origine c'est peut-être qu'il juste un peu plus large un peu plus aussi un peu plus je sais pas quoi pour le le monter mieux dans le là dessus enfin bon ceci dit c'est parti on reprend les timelapse ce que je trouve très rigolo de me voir galérer en fond la question et une petite brise c'est génial mes instructions sont parties avant que je fasse une connerie je pense que ça ça sert aussi de support moteur j'ai un peu les jetons que si je l'enlève mon moteur se bouge un tout petit peu je vais voir si j'ai pas un truc sur lequel je pourrais coincé le j'ai rien qu'est ce que je peux utiliser je réfléchis je trouve un truc je suis d'accord on n'est pas dans un lego mais ce qui m'emmerde c'est que je suis d'accord on n'est pas dans un lego mais ce qui m'emmerde c'est que je peux vous faire c'est que là maintenant tu vois alors je sais pas comment bien l'expliquer là où il y a mon pouce tu vois ces deux petites tutes en fait ça c'est un petit un petit collier qui est ultra serré il faut une pince spéciale pour l'enlever pour le mettre parce que je n'ai pas évidemment je savais pas que j'avais ça donc là je vais galérer pour enlever ça parce que j'ai juste à enlever ce petit tut maintenant en fait je pense que j'aurais peut-être même une meilleure solution si j'enlevais plutôt ça parce que je vais quand même changer ma pédale de frein donc je vais plutôt enlever ça ouais je vais essayer d'enlever ça voilà je viens de regarder une partie de la vidéo d'introduction et me dis vraiment juste d'enlever le petit cerclage là je sais pas comment tu appelles ça et je galère vraiment faut que j'invente ou je découvre un système pour juste l'enlever comme ça tranquillou je vais trouver je pose avec une pince ou deux pinces je fais ça et je vous reviens bon eh bien écoute l'avantage de l'amérique quand même c'est qu'on est samedi soir il est 20h 19h30 passé je sais bien lire l'heure jean bravo et les magasins sont encore ouverts pour acheter les outils on va qu'elle ait acheté des outils il a plu à miami oh non 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 je voulais faire une grosse accélération ah zut ouais bon moi j'aime bien bon tant pis alors la super bonne nouvelle c'est que les pinces ils les ont et maintenant je suis en train de prier qu'ils aient ces petits bobby pin à la con parce que ça je sens que je vais les péter quand je vais les démonter donc si je trouve ça mais les gars bon attends parce que là on est un peu sur un coup de good news bad news situation en fait j'ai besoin alors je crois prendre ça tu vois les deux petites qui sont là à droite les trois petites voilà moi j'ai besoin de ça donc je sais que dans celle là il y a ce qu'il faut dans celle là son tout est trop grand trop gros c'était bien celle qui est par contre je vois que si tu regardes ici ils en ont un peu à gauche à droite donc je vais regarder ici c'est pas un paquet que des petites comme ça j'ai ce qu'il me faut quoi voilà je vous laisse un jeu je chipote j'ai très envie d'acheter des conneries du genre mais on va éviter non je veux me concentrer je suis en train de voilà j'ai tout trouvé là je pense que je suis rendant le bon le seul truc que je me dis c'est ce que j'essaierai pas de me trouver une toute 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 petite 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 paire de pinces la plus petite paire de pinces possible pour ces pour justement ce schmilblick là ça c'est quoi ça ça m'aurait été très 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 pratique ça hier avec mes sucres quand je me suis énervé non écoute je crois qu'on a assez le reste je bricolerais allez ça devrait être bon j'y crois moi j'ai envie de dire que j'y crois je vais regarder la vidéo en entier d'abord voilà les emplettes sont faites et maintenant sans faire d'accident et sans me faire striker par youtube s'il te plaît il est nécessaire de... oh non mais il y a des gens je peux juste pas je dois attendre qu'ils passent je dois attendre qu'ils passent bon j'en ai marre et des voitures qui arrivent et des voitures qui partent j'y vais voilà qu'est ce que ça va donner c'est parfait je suis très content allez maintenant je me jette la pince alors ce que je vais réussir à faire ça une main je vais essayer de mettre ça comme ceci voilà ça devrait peut-être tenir la pince la pièce mais là dedans d'abord ne pas que ça rentre parce que là je vais en pleurer là ou putain mec sans pince j'y serais jamais arrivé la pince la pièce génial et donc ça maintenant là on me dégueulasse en l'aide ok ça c'est fait bon je sais pas si c'est vraiment le meilleur angle mais en tout cas là on est dans le assez bon parce que ceci est donc entièrement retiré ce qui est génial par contre je vois qu'il y avait de la graisse je n'ai pas de graisse donc je vais juste espérer que ça ira donc ça je vais encore juste démonter le repose pied donc je le garde ici je garde la pince avec la petite à sa place ça ce n'est plus nécessaire je pense que ce sera nécessaire dans quelques minutes alors ça c'est ça c'est un outil ikea ça c'est des outils dont je n'ai pas besoin par contre donc si je n'ai pas besoin je le range ça c'est pour après ça c'est pour en fait ça c'est nécessaire alors maintenant il faut par contre tu sais ce que je peux essayer d'utiliser je pourrais essayer d'utiliser sur le nouveau celui-là ou pas non ça ça va pas le faire du tout qu'est ce que je peux utiliser comme pince pour ça parce que maintenant j'en ai acheté je peux le péter en fait si j'y arrive du moins je n'arrive même pas déjà à le prendre dans la pince allez sois gentil papa allez sois gentil oh my god enfin ok ça c'est bon on fait un de presque allez ne fait pas chier temps voilà ça c'est ouvert c'est pas du tout plat mais c'est ouvert et l'autre côté s'il te plaît tu vois quelque chose ou pas c'est vraiment pas intéressant je te reprends après et voilà pédale de frein l'ancien pédale de frein démonté le truc l'ancien porte-pied démonté donc ça je mets ça derrière maintenant je vais essayer de démonter celui-là oh c'est de nouveau une de ces saloperies ici que j'en ai ras le cul bon heureusement j'en ai acheté heureusement que j'en ai acheté parce que l'eau j'ai détruite bon je vais démonter ça et puis on va s'attaquer aux mêmes choses de l'autre côté mais regarde ah merde j'en ai fait des griffes dans mon cadre putain fais chier je fais des griffes dans ma peinture moi ici voilà c'est bien comme ça putain et voilà la pièce entièrement démontée merci au revoir celle-là elle est bye bye ça ne tient pas tu dois savoir en fait que ce sont mes gesticules qui sont déposés sur le bras du téléphone pour pas que ça tombe incroyable ce qu'on fait de son corps putain la gueule les moustiques ici mais c'est ouf ok alors ça c'est fait donc ça c'est la phase 1 ça je retire la phase 2 va être opéré maintenant c'est à dire faire la même chose de l'autre côté alors pour faire ça je pense que je vais retourner la moto sera plus simple nous avons donc ici en direct live donc ça c'est l'axe le fameux axe il va être remplacé donc celui-là pour ne pas le confondre je le mets avec les anciennes pièces voilà nous avons ici le support de l'autre côté avec la même grouille qui est le petit changement de vitesse par contre ce coup-ci je dois récupérer ce bras là donc c'est très facile il y avait ça c'était le trou de l'axe là il y avait une vis et il y avait aussi une vis juste là c'est vraiment super con je vous dis si moi j'y arrive n'importe qui y arrive tu as fait des legos quand tu étais gamin tout ça tu peux le faire alors première erreur de démontage rapide c'est que là je suis en train d'essayer de remonter ma poignée de femme à mon fausse pied et je ne sais pas dans quel sens se met mon ressort donc on va devoir faire appel à toutes mes qualités d'ingénieur pour bien tout comprendre comment ça fonctionne je ne pense pas qu'il y ait d'autres façons de faire regarde je réfléchis sur comment filmer comment tout flinguer je vais prendre mon ressort avec moi tu vois qu'il y a un petit trou là en bas et il n'y a que cette pin là la mise au point qui peut aller dans le trou parce que l'autre côté c'est une sorte de gros crochet qui dépasse qui se met exactement là donc si je me mets la petite pin dans le trou exactement comme ça si j'essaie de refermer avec un axe ça va évidemment la forcer à s'en mettre droite je ne vois que comme ça je vais l'essayer on verra bien sinon je vais aller voir sur internet mais bon je préfère apprendre tout seul tu vois là ça va bien se serrer ouais ça doit être ça d'office d'office après avoir chipoté dans tous les sens voici donc la solution mise au point donc tu dois abaisser la petite pin doit être donc là en bas elle doit être au dessus et tu dois l'abaisser pour créer une tension et le crochet doit donc se trouver en bas à gauche tu vois le petit crochet en bas à gauche tu le vois là il dépasse et la pin se met là et là maintenant regarde la pièce si jamais hop oh quel homme j'ai que lui frotte alors là on est sur une phase vraiment bien 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 chiante tu vois que ma roue elle est pas très droite parce que je dois refaire passer l'axe qui est là à travers d'abord le puis le bras oscillant puis de nouveau dans l'autre côté c'est très chaud je te prie de bien me voir galérer en timelapse c'est très fou puis je me suis déçu je me suis déçu c'est très grave c'est très grave c'est ce que tu vies c'est ça oui c'est moins d'un c'est un peu c'est plus c'est plus c'est plus c'est plus c'est plus Je viens de tout filmer en timelapse alors que je vous parlais, c'est très intéressant. Donc je disais qu'ici c'est quasiment refait, donc il y a l'axe qui a été remis, la vis ici. Par contre le levier de vitesse je le ferai après parce que je veux le régler avec mon pied. Je veux être sûr que le réglage soit bon et confortable parce qu'en fait en fonction de comment tu vas régler ça, tu vas régler ça avec l'angle de ceci, la pièce se met juste là et je veux juste que ce soit un bon angle pour le pied. Voilà, je sais que c'est des minuscules réglages de rien du tout, mais comme je suis un grand débile ça m'amuse. Maintenant on va faire ce côté là, le frein arrière, ce qui est un peu plus important parce que le frein arrière c'est pour faire les dérapages. Alors là on est un tout petit peu plus dans la galère parce que j'ai vraiment pas beaucoup de marge pour tout réinstaller. Donc ça va être de nouveau bien crapuleux. Donc c'est reparti pour un hyperlapse que je pense d'ailleurs je vais plutôt par ici. Ça ça donnera peut-être un meilleur angle, un hyperlapse de la mort. C'est parti ! 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 Je vais aller faire un tour dans le jardin. Je vais faire un tour là et en espérant que si ça freine et que ça passe les vitesses confortablement, eh bien c'est une opération réussie. Nous allons juste pour le plaisir installer le porte-plaque, voir ce que je peux faire ainsi que le chargeur USB qui est là-bas. Et nous aurons terminé le bricolage Monkey. Prochaine étape, ce sera l'emmener... Ah non, je vais faire la vidange encore. Je vais vous faire une vidange. Nous avons un léger souci, c'est que le frein arrière est enclenché non-stop. Donc j'ai un mauvais réglage là que je vais devoir faire immédiatement. Alors c'est super facile en fait, il y a sur cette pièce qui est donc celle-ci, juste là où il y a mon doigt, si tu descends un tout... Attends, je vais mettre un flash en fait. Putain mec ! Sur cette vis, tu vois que là il n'y a pas de vis. Là, tu vois mon doigt, ça c'est une vis. Regarde, je vais la visser et la dévisser. Regarde, donc là mon feu stop est éteint. Allumé. Voilà. Donc tu peux vraiment régler pour la sensibilité en plus de ton frein. Donc maintenant je vais juste faire une toute petite... Regarde, je fais une toute petite touchette pour montrer à quel point mon frein est sensible. Voilà. Avec le doigt, j'appuie à peine. Ouais, en fait, on ne se passe pas si sensible que ça. On va le régler. Mauvais sens, mauvais sens, mauvais sens. Voilà, hop, hop. Hop là, on a une touchette. Voilà. Merde, là il est raison, c'est que c'est mal réglé. Putain, qu'il frotte. Qu'il frotte. Voilà. Il faut être sûr que... Nickel Michel. Putain, je suis super content d'avoir fait tous ces trucs là. C'est des conneries, mais bon. Donc j'ai démonté mon... Après, je n'ai pas fait de mécanique. Tu vois, je n'ai pas commencé à faire... On va faire une vidange. On va faire la vidange maintenant. Non, on va d'abord installer le chargeur USB et puis on fait une vidange. Et voilà où on en est, les petits enfants, du produit quasiment... Ouh, j'ai mal au dos là. Oh putain. Oh là là. 34 ans. Ouf, là je le sens. Alors nous avons donc ajouté ceci qui nous permet d'avoir un repos puits passagers. Nous avons ajouté ceci qui nous permettra d'avoir, je ne sais pas, comme taille de bagage. J'ai trouvé un petit truc sur Etsy. Un mec qui nous fait une toute toute petite valisette dure en cuir marron vieilli. Ce sera très joli. Lorsque j'achèterai qu'une sel marron. Non putain, sel marron. Nous avons le porte-téléphone que je n'aime pas du tout mais bon, qui est là. Nous avons la petite grille de protection inutile. Je suis en train de marcher dans de la boue mais qui donne un petit côté encore plus baroudeur. Qui va très très bien avec le jerrycan qui est installé de travers parce que tu n'as pas le choix, ça me rend fou. Mais bon, hein. Et nous avons installé le porte-plaques court avec la plaque SmurfX, ma belle. Voilà. Je suis assez content. Ce n'est pas le plus beau walk-around du monde parce qu'il fait sombre. C'est tard, c'est le soir avec la porte Schtroumpf. Et là, maintenant, on va installer donc du beau câblage. Mais ça, c'est vraiment du plug and play, ça. Pour avoir un chargeur de USB. Pour avoir exactement ça. Voilà. Qui me permettra non seulement de connaître le voltage de la batterie quand je veux. Mais surtout aussi de charger mon téléphone. Parce qu'encore une fois, je vous le dis. Tu sais quoi, je vais dire tout de suite. Voilà. Pour aller à Atlanta. C'est donc 1200 km. Et si je ne prends pas l'autoroute, c'est donc 13h25. Donc autant te dire que je le ferai en deux jours. Et voilà. Donc ça, c'était ma petite préparation pour qu'il soit confo. Et donc, tu te doutes bien que si je dois avoir mon téléphone pendant 7h. Allumé avec le GPS et le Bluetooth. Pour avoir de la musique. Ce qu'il me faut maintenant. Il me faut évidemment un nouveau casque. Parce que voilà. Il faut un nouveau casque. Je ne cherche pas. Qu'est-ce que c'est que ça ici qui a volé là ? Ah oui. Ça, ça avait une petite. Ok. Je sais. J'ai retrouvé. Donc voilà. On va l'emmener là-bas pour faire une préparation mécanique. Il faut lui faire sortir 32 jeux. Je vais installer ça. La première bonne nouvelle de ce petit truc que j'ai acheté. C'est qu'ils te fournissent. Je vais peut-être enlever le flash un de ces câbles. Parce que là, ça commence à faire des trucs. Tout un kit pour le mettre sur ton guidon. De façon que ça fasse bien propre. Et que tu ne te fasses pas chier. Il y a un câblage dégueulasse. Donc non seulement tu peux attacher ton gros truc sur le guidon. Si tu veux le visser quelque part, tu peux aussi. Ça ne suis pas chaud. Et puis, tu as tous les câbles ici. Le wiring. Le machin. C'est super bien foutu. Très très bon petit produit ça. Quelle est la marque ? La marque c'est... C'est quoi la marque ? Il n'y a pas de marque sur ce truc. C'est dommage. Ça m'allait être très bon produit. Si tu veux, tu n'as qu'à taper ça. QC 3.0 motorcycle USB chargeur. Je l'installe et je te montre ce que ça va. Très bien. Et mec. USB et USB-C. Avec la possibilité de on off. Et ton voltage batterie. Mais les gars, ça c'est une vraie pièce de malade. Putain, ça je suis excité. On va faire du road trip avec le monkey. Ça commence vraiment à faire adventure bike. Quand tu as mis le truc sur ton guidon. Mais regarde. Alors déjà le truc il ne bouge pas. Genre. Je secoue genre sérieusement. Genre ça reste là. Bon pas secouer trop sérieusement apparemment. Ouais pas trop sérieusement. Ça clipse pas bon non ici ? Mince. Hum. Ouais. Ça clipse mais euh. Voilà quoi. Zut. Bon. Ouais. J'ai pas la chance ça clipse très fort. Est-ce que je vais vraiment l'installer ? Est-ce que ? Ah voilà. Voilà. Là maintenant. Pardon. Je sais pas ce que j'ai fait mais. Là je peux tirer. Ça se met pas du tout. Je crois que j'avais mal clipsé. Parce que là. Je sais pas si tu vois à quel point. Genre la. Toute la moto qui part avec. Là. Alors regarde. Donc là j'aurai un voltage de batterie. Non-stop. Et. Je l'ouvre. Je l'ouvre. Et ici. J'ai donc le bouton. Pardon. Allumer. Ou éteindre. USB. USB-C. C'est folie. Je suis super excité de ce petit truc. Bon maintenant on va passer à la partie pas sexy. C'est-à-dire du câblage. Câblage ça veut dire je pense que je vais nouveau retirer la selle. Pour avoir accès à la batterie. Et je sais pas où je vais faire passer les câbles pour que ce soit propre. En avant. Et je sais pas si je l'ai expliqué mais en fait. Attends. J'ai pas déjà un. Je crois que j'ai un. Non. C'est sur la triomphe. En fait ça se branche. Allez. La mise au point. S'il te plaît quoi. Sur. Un truc de chargeur. Cetec. Où est l'arrière du. Regarde. Donc ça c'est. J'ai le long câble ici. Et. En fait l'arrière. Tu vois. Cetec. Tu vas te mettre mon compas. Je me demande. Nan. C'est sur la triomphe que j'ai ça. Je me suis pas. Je ne me suis pas. Mais. Regarde tiagi tiagi. Qu'est-ce que c'est ça!? Quoi gars. Quand tu achètes d'occasion. Tu as toujours de bonnes surprises. Non c'est pas vrai. D'habitude elles sont mauvaises. Yes. Bon. Pas de câblage à faire. Je vais juste faire passer un zip. Oh trop cool. Je te jure. Moi je suis toujours le roi des poissards quand je achète des trucs. Alors ça c'est la version brute. Le Ct. Le câble est là. donc ça il faudrait que j'arrive à le zip tie à l'intérieur, je vais passer peut-être, je vais voir quel est le plus propre pour faire passer ici, pour l'attacher quelque part là, d'accord, je voudrais qu'il passe comme ça, planqué sous le réservoir, je vais démonter, enfin je ne sais pas démonter le réservoir je pense, mais ça, il faut que ce soit bien planqué, ensuite je voudrais faire passer exactement le long de là, hop, et puis le faire monter comme ça, avec des zip tie, le faire bien propre, voilà, on va faire des zips, et des tailles, et c'est parti, et puis, et au fait, ça fonctionne du tonnerre, je ne sais pas si tu le vois là, allez, voilà, 12.5, il est allumé, et si j'appuie sur, sur dégage l'élastique qui me fait du truc, voilà, génial, quelle folie, si là, je ne suis pas parti pour me taper un petit Miami Atlanta en deux jours, et puis après, il y aura le retour, mais sur le retour, on aura 32 chevaux, ma bêche, 32 chevaux sur une machine de 100 kilos, bon, 2.5 moi dessus, John, tu fais 100 kilos, non, 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 je fais 80, calme-toi, mais bon, peut-être que si je m'en mettais un petit peu à la gym, je pourrais arriver à 100 kilos, quoi, Smurf X, en fait, Smurf X, ce sera la plaque de la CBX, et je cherche encore pour celui-là la plaque, je pense que ça va être L Smurf, pour Little Smurf, et l'autre, ce sera Smurf X, voilà, parce que je peux faire maximum 6 lettres, enfin 6 lettres, 6 chiffres, commencez pas à me dire, oh, tu devrais faire Smurf ou Smurphy, toutes ces plaques-là, c'est déjà prise, hein, si vous regardez maintenant dans la description de la vidéo, j'ai mis un lien, vous pouvez cliquer dessus, et ça, vous pouvez encoder les plaques, et voir ce qu'il y a de dispo, pour les plaques moto, c'est 6 lettres, avec un espace, pas 7, 6 lettres et un espace, je vous préviens, celui qui met des commentaires, genre, s'il y a 7 lettres, ou un truc comme ça, c'est 3 claques dans la gueule directe, on va voir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et pour que vous compreniez bien mon côté grand débile, j'ai essayé au maximum de cacher le câble rouge, Alors déjà, là, tu le vois quasiment pas, parce qu'il est vraiment, hop, là, ça c'était inévitable, j'ai voulu le faire à l'intérieur pendant un moment, je me suis dit, non, tu sais quoi, j'ai besoin de longueur, au moins elle est là, je le sais, et par contre, là, genre, il est quasiment, ouais, enfin non, il est pas quasiment invisible, mais bon, ça fait propre, quoi, tu vois, ça fait, ça suit bien le bon, là, je l'ai pas coupé, celui-là, j'ai oublié de couper un colçon. Donc voilà, ceci termine le build esthétique, non, il faut que je trouve encore une selle, et que je me résolve à acheter les phares européens, mais la selle c'est 500 balles, et les phares européens c'est 500 balles, ça fait 1000 balles, plus taxe, plus shipping, plus machin, voilà. Mais bon, la selle, ça sera nécessaire, ça va, il va être, il va être ouf ce monkey, tu sais que c'est très rigolo, mais c'est vraiment ma moto préférée, regarde, encore mieux comme ça, c'est vraiment ma bécane préférée, parce que c'est tout le plaisir d'une moto légère, comme elle est pas puissante, genre, tu peux donner gaz dedans, genre, sans réfléchir, tu vois, tu vas jamais te prendre de, enfin, je sais pas comment tu pourrais prendre une mauvaise surprise, et un capital sympathie du petit jouet, qui est vraiment génial, parce que moi, je viens de l'école, enfin, je vais pas à l'école supermote, mais je l'ai sûrement déjà dit, mais moi, à l'époque, en Bruxelles, je roulais tous les jours en 4.50 EXC, préparé supermote, donc moi, j'aime les motos légères. John, t'as une CBX1000 avec un 6 cylindres entre les cuisses, et ta Triumph, là, elle fait 250 kg. Bon, elle fait pas 250 kg, mais elle fait plus de 200, ça, c'est un fait. Et voilà, la CBX, c'est un objet de collection, la Triumph, c'est parce qu'elle est très belle, le Monkey, c'est parce que je l'aime, et bientôt, peut-être pour, non pas, j'ai déjà eu mon anniversaire cette année. Allez, l'année prochaine, ce sera une supermote, soit une X-Varna 701, ou alors, peut-être, une 4.50 SMR pour faire de la piste, parce qu'ici, on a le droit de les immatriculer. Voilà, sur ce, les petits loulous, je vais ranger mon bordel, et voilà, je suis super content de mon build. Ah non, la vidange, putain ! Donc, pour la vidange, nous avons l'huile recommandée par Honda. Le moteur prend exactement one quarter of oil, alors, un quarter, c'est une unité de mesure. Oh putain, me dis pas qu'on voit rien. Bon, on voit rien à travers, c'est très intéressant, mais bon, tu vois qu'il y a écrit un QT, deux QT, trois QT, voilà, donc ça, c'est le nombre de quarters qu'il y a dedans, et il devrait donc y avoir quatre quarters, donc je devrais mettre tout ça dedans, voilà. C'est très très bien qu'on ne voit pas à travers, ça, c'est vraiment une connerie, putain ! Le filtre à huile d'origine Honda, un nouveau, parce que, voilà, l'autre est pour belle. Et nous aurons besoin juste de deux sockets, parce que je crois que c'est 8 mm et 12 mm, voilà, deux douilles, socket in English. Un bac pour l'huile, et des petits entonnoirs pour ne pas faire des crasses, parce que, voilà, ça venait avec le bac. Merci Amazon ! Allez, j'attaque. Première erreur, moi j'ai un 2020, 2021, je ne sais jamais qu'il est de SWAT. C'est seulement à partir de 2022 que tu peux changer ton filtre à huile, genre, de devant, parce que là, je regarde, je me dis, tiens, ça fait quand même beaucoup à démonter, ça, ce n'est pas du tout un truc de filtre à huile, donc, j'ai regardé un peu le manuel. Si je veux changer mon filtre à huile, je dois tout démonter, ce qui ne sera pas le cas. Donc, le filtre à huile, il va là. Voilà, ça c'est fait. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est très simple, je vais tout simplement ouvrir cette crasse ici, qui doit être dégueulasse. Alors, pourquoi est-ce que je vais ouvrir ça ? Je ne sais pas pourquoi j'explique ça, parce que moi, je n'y connais rien. Putain, mais c'est dégueulasse cette huile. J'espère que je ne vais pas faire des crasses sur... Je vais me faire sur le paillasson. Voilà. J'irais bien me chercher un petit scot-ex. C'est pour créer, en fait, un... Quand je vais enlever la vis en dessous, comme ça, ça va faire un airflow super facile. Donc, je vais le faire maintenant. Tu la vois, la vis qui est là, ça, là, ça, là, des vis, et boum, l'huile va couler. Bon, alors là, par contre, je ne sais pas comment je vais faire pour pas me foutre partout, parce qu'avec le téléphone, la position dans laquelle je suis, et pour arriver à le faire, je pense que ça va être le carnage. Je n'ai vraiment pas envie de flinguer la... La flic-flaque. J'ai envie de la flic-flaque. Je ne veux pas une goutte d'huile sur la flic-flaque. C'est trop précieux. Ah, je commence à sentir l'homme. Voilà, j'ai un petit relant des fluides. C'est la bataille, non ? Voilà. Allez. Oh, putain. Je suis bien off, là. Ouais. T'inquiète. Ah. Voilà. Voilà. On va pas. T'inquiète. Je fais pas le con, en plus c'est avec ma main gauche qui est ma mauvaise main. Alors l'astuce de con que j'ai envie de te donner, c'est de dévisser, mais de pousser jusqu'à ce que tu as ton fou. Et puis en un coup, voilà Jean-Dominique. Ah, il y aurait quand même eu une goutte sur ma main, voilà, et tu laisses couler, merde, j'en ai mis sur le... Regarde là, j'en ai mis sur le... Regarde là, j'ai pas pire. Bon, voilà, on verra qu'il y a un... Voilà, tu nettoies ta petite vis bien gentiment. Un peu de ce contexte ici, en attendant je laisse couler. Tu remarqueras qu'il n'y a rien comme huile là-dedans, c'est tout petit. En attendant, je suis en train de nettoyer la vis. C'est pas très excitant ce qui se passe. Voilà, j'ai une belle vis. Pas de mise au point, ok, je vais me faire foutre. Attends parce que là, j'ai très très peur d'avoir la dernière goutte sur l'échappement. Voilà. Alors, c'est toujours conseillé, évidemment, d'avoir la moto toute droite. Parce que moi, je n'ai pas fait parce que je suis un enculé. On va bien laisser couler jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien qui coule. C'est aussi simple que ça. Dans le genre... Là, je suis vraiment... Attends, là, ça ne va pas. Là, je ne peux pas le faire. Et la... Là, je pense qu'on est tout doucement sur du presque vide. Il y a encore un fin filet, de fin filet, de fin filet. Allez, ne tombe pas sur la gueule parce que sinon, je ne serais pas content. Ouais, là, ça va être très difficile. Là, je pense qu'on est vraiment sur les dernières gouttes. Voilà. Ce qu'on fait maintenant... Ah ! Ce n'est pas toujours cadré correctement ? Ouais, mais c'est le cadrage que tu auras, tu n'as pas le choix. Je vais surtout aller nettoyer ici. Pour enlever la dernière froute. Tu remets ta vis de vidange. Le mec qui fait des tutos alors qu'il ne connaît rien. C'est ouf. Alors, la vis, sinon, elle ne rentre pas dedans parce que... Parce que... Parce que je ne sais pas. Il y a des raisons pour laquelle la vis ne rentre pas. Parce que je ne la mets pas dans le trou. Voilà. C'est à dire beaucoup mieux qu'il n'y a pas dans le trou. Voilà. Alors, ça, c'est très, très, très grand. Ça, c'était le grand dégueulasse. Hop, hop, hop. Je peux la mettre sur Staviki maintenant. Tiens. Je reprends ma petite clé. On va resseller ça comme un porc. Il serait bien que comprendre qu'il sert ça comme des débiles. Il y en a plus. Plus que ça, ça va être dur. Là, je n'en ai plus. Voilà. John, tu as acheté une clé de dynamométrique. Tu pourrais simplement aller voir la valeur de ta gueule. La valeur de sa ta gueule. Et maintenant. On prend ce petit-ci bouloui là. Qui est collé. Je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah oui. Enfin. J'ai rien qui te coupe la vente. Je ne vais pas me faire chier. Voilà. C'est fait. Je pense que le plus simple sera. Ah. Est-ce que le jaune ne serait pas ? Non. Le jaune est trop gros. Le rouge est trop gros. Ce sera le bleu. Le bleu parce que le monkey. Voilà. Tout simplement. Il tient les rouler au fait. Donc ici, nous avons donc avec mon petit. Nous avons mis ceci. Alors là maintenant, la seule difficulté, ça va être de juger un quart sur un truc qui est invisible. Donc on va mettre vraiment au fur et à mesure. Je vais foncer un truc dans le pied. Ça me fait très mal. Je vais te mettre ici en gros plan pour être bien sûr que tu comprennes de quoi je parle. Qui est juste là d'ailleurs. Je n'arrive pas à te montrer parce que je suis très mal installé. Regarde, tu vois le petit truc en plein milieu ici. Le niveau. Je vais mettre la moto droite. Attends. Je voudrais juste qu'elle soit bien droite. Ça, ça m'aille à être droit. Là, ça m'aille à être une moto droite. J'ai même peut-être mis un chouïa trop. Hum. Ça, je ne suis pas très content. Mais bon, on est vraiment sur du hachoum quoi. Alors là, la moto, elle est droite. Alors la plaque est de traviole. Par contre, je me rends compte. C'est un petit peu... Il faudrait que je chipote ça un petit peu. Je me demande si c'est la plaque ou si c'est le porte-plaque. Je crois que c'est le porte-plaque. Le porte-plaque est de traviole parce que de ce côté-ci, j'ai l'attache du... Comment tu appelles ça du... Qu'est-ce que c'est que ça ? Non, c'est un reflet. Ok, autant pour moi. J'ai l'attache du jerrycan qui se met là. Et de l'autre côté, je ne l'ai pas. Donc, il est un peu skiff. Donc, je vais peut-être mettre une petite coupelle pour que ce soit la même taille des deux côtés. Et quadeau. Donc là, la moto, elle est droite. Et si nous allons voir le résultat. Le niveau d'huile est un demi-hatchoum. Enfin, elle est au-dessus. Elle est bon, tu vois. Elle n'est pas trop. Et même si ça, là, on est un quarter, elle est parfaite. Donc, ceci conclut donc que 7 ou 7, je ne sais pas. Je ne sais pas combien de vidéos j'aurais fait au total. J'aurais fait une très longue ou deux ou trois. Sur le monkey. Prochaine vidéo avec le monkey, ce sera... Réfléchissons un peu, mais bien. Eh bien, ce sera en route vers Atlanta. Et là, par contre, si vous avez des vlogueurs moto, ou si vous avez fait des vlogs moto, mais des vlogueurs que vous connaissez, balancez pas des chaînes YouTube avec 150 000 trucs, ou je ne sais pas quoi. Genre des gens à qui on peut s'adresser directement. Le meilleur setup pour faire un vlog moto, j'en sais quoi. Genre... J'enregistre le son comment. Est-ce que j'utilise un petit truc Bluetooth, tu sais, et j'enregistre avec le téléphone ou un truc comme ça. Est-ce que je mets un deuxième micro ? Quels sont les angles les plus sympas niveau caméra ? En sachant que c'est un long road trip, donc ne m'encombrez pas trop de saloperies, s'il vous plaît. Et quoi ? Voilà, ça c'est vraiment la question du jour. Pour terminer cette vidéo, dites-moi un petit peu, envoyez-moi vos meilleurs liens de vidéo road trip moto solo. Et ne m'envoyez pas le low cochet, s'il vous plaît. Parce que le low cochet, c'est le plus meilleur du monde et je n'ai pas la prétention de faire ce qu'il fait. C'est trop compliqué. Donc moi je pense qu'une cam qui regarde vers l'avant, une cam qui regarde vers moi, je suis en train de me faire bouffer ici. Tcha tcha ! Ce sera le plus simple. Et voilà, genre une GoPro. Tu sais, si j'arrive à mettre genre... Tcha tcha ! Je pourrais essayer de mettre une GoPro qui filme, qui filmerait genre comme ça, en grand angle. Ce serait sympa. Et puis une GoPro qui filmerait ma gueule pendant que je... Je ne sais pas. Ouah, une GoPro sur le casque, ça c'est un grand classique aussi. Sur la mentonnière du casque. Voilà, écoutez les enfants, j'espère que ça vous a plu. Boubiboui ! Au revoir.